bonjour à tous et oui je suis tombé amoureux de xiaomi il n'y a pas de mystère donc là aujourd'hui j'ai reçu enfin aujourd'hui hier j'ai reçu un xiaomi mi5s plus et donc c'est un téléphone qui me botté depuis longtemps on commence à peut-être se faire vieux un petit peu mais bon il est encore très très intéressant voilà alors on est sur un téléphone qui fait 5,7 de diagonale avec des dimensions de 15,46 de haut par 7,77 de large et 8 mm d'épaisseur avec un bord de 2,5 d mais je suis pas sûr vraiment il ya des tranches biseautées en alu là qui sont magnifiques qui fait le téléphone magnifique donc l'écran ben il est super joli je sais pas si c'est du cornil glace je sais pas combien en tout cas il est oléophobe il prend pas les traces de doigts et puis il prend pas les rayures apparemment alors on a dessous donc le micro le micro qui apparemment est stéréo parce qu'il a un joli son on verra ça plus tard le la prise usb usb c bien sûr ça c'est le micro ce côté on a le port sim qui a deux nano sim il n'y a pas de carte usd dans celui là mais bon il fait quand même 64 giga de rom donc ça fait quand même pas mal de stockage moi il fait des vidéos en 4k mais faudra pas trop en faire parce que 64 giga ça fait quand même juste pour les vidéos 4k donc ensuite on a micro d'ambiance le port jack le capteur infrarouge parce qu'on peut connecter ses appareils yaomi c'est la grande mode derrière on a un double capteur de deux deux fois 13 millions de pixels avec un double flash led le capteur d'empreintes qui est magnifique et le logo xiaomi là qui peut incruster c'est joli comme tout voilà donc là les boutons volume plus moins power et puis il n'y a pas de jeu on peut y aller saisir mais voilà je suis amoureux je suis amoureux donc pour le la partie téléphone donc capteur d'empreintes ligno en appui ça marche c'est formidable dans la rome là quand je l'ai reçu il était il est en 6.0 donc je vais voir que si je peux pas le mettre en nougat je sais pas trop comment faut faire avec tous ces c'est billouilles seraient sur ordinateur c'est encore pas trop mon truc donc je vais le mettre en mode silencieux comme ça on sera pas embêté donc oui 64 giga de rom et 4 giga de ram voilà il tourne sous android 6 0.1 donc je vous dis bien j'ai essayé de le mettre en 7.0 ou nougat quoi je sais pas mais ça c'est pas dit que je réussisse bien donc dans la rome on retrouve des trucs bien sympathique un peu comme tous les ya omis l'affichage où on peut régler les comptes de la couleur et les contrastes moi j'ai mis par défaut autrement on peut mettre contraste automatique et puis régler plus chaud ou plus froid ou standard mais bon moi je préfère quand même quand c'est un peu plus chaud mais disons qu'en fait en par défaut c'est pas mal pour mon nom donc faudra falloir jeter c'est encore un petit peu elle double tape bon le son et vibrations connaissez le capteur d'empreintes bien bien sûr j'ai déjà tout rentré donc c'est bon on a le second espace comme beaucoup de xiaomi qui vous permet d'avoir deux comptes facebook twitter instagram et enfin un deuxième téléphone sur le même téléphone donc la batterie c'est une batterie de 3800 milliampères non c'est pas ce que je voulais voir et ben tant pis donc elle tient bien aussi c'est 3800 milliampères on fait largement la journée moi ce que je lui ai mis dedans hier quand je l'ai rechargé ce matin et là j'ai pas trop été dessus ce matin mais il a quand même bien baissé donc la batterie je sais pas à surveiller on va voir dans les paramètres supplémentaires bon les lettres de notification pareil on peut changer la couleur pour les notifs pour les appels et pour les messages donc il y a plusieurs couleurs rouge jaune vert c'est en violette violet c'est joli aussi on peut inverser les boutons voilà on peut mettre voilà afficher le menu là et enfin ça dépend si on est droitier ou gaucher pour les droitiers moi je préfère le comme il est d'origine voilà il y a le mode à une main donc il est activé je sais pas si ça va marcher ouais voilà donc moi je m'en sers pas mais bon ça peut être parce que l'écran il fait 5,7 pouces mais en fait il est pas si grand que ça il tient bien en main une bonne prise en main on peut aller chercher là haut ça va bien donc le contenu google tout ça des applications système applications installées et les mises à jour donc je vais me mettre en wifi et puis on va regarder si on n'a pas une des fois ce qui m'étonnerait et ben non donc je sais pas ça il va falloir bilouiller par l'ordinateur pour pouvoir mettre nougat je pense que ça doit être faisable après maintes et main de prise crise de nerfs mais bon on va y arriver donc pour ce qui est de la partie photo alors la partie photo il fait de belles photos moi j'ai rien touché dans les paramètres moi pour moi c'est une qualité photo qui est largement suffisante pour mes attentes donc on voit bien bon là j'étais à la lumière donc là c'est les photos à l'extérieur je vais pas y arriver voilà on voit que c'est quand même sans faire de réglages supplémentaires bon là j'étais en plein soleil mais moi je trouve que ça fait de belles photos donc ça c'est j'avais le soleil dans le dos ça fait c'est pas mal hein c'est pas mal pas trop zoomé non plus mais bon après il y a les réglages à faire hein donc là oui bien sûr c'est tout en pleine luminosité tout ça il fait un grand soleil aujourd'hui chez moi donc voilà donc j'ai même fait une vidéo je sais pas on va l'entendre cette caméra du MI5S plus donc euh... stabilisation on va voir ce qu'est ce qu'est ce qu'on va faire je vais marcher un peu voilà ma terrasse là on va regarder le zoom ça je tiens à préciser que c'est tout en réglages automatique hein c'est très bien mais qui fait des images floues au moment mais bon c'est pas mal voilà qui fait de la vue faire au soleil ça va voir le beau soleil qu'il fait aujourd'hui chez nous voilà la stabilité est pas trop mal voilà pour la vidéo voilà non pas la partie photo euh... donc en fait la partie photo il y a plusieurs modes hein bien sûr panorama tout ça après il y a donc si vous voulez enregistrer en fichiers ROV il va falloir que je me penche là-dessus pour voir ce que c'est un peu parce que je sais que ça permet de faire des formats de photos différents donc les paramètres hein les paramètres de l'appareil photo on va améliorer en bas luminosité euh... ah ouais on peut ajouter l'âge sur les photos ça ça me fait rire bon moi j'ai mis en format 4 tiers qualité d'image normale hein c'est... j'ai rien touché c'est pour ça que euh... ah oui il y a de la... un GSEX c'est marrant voilà j'essaye donc les contrastes normal 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 j'ai tout laissé en... normal donc après c'est sûr que... par contre ce que je voulais voir c'était au niveau... euh... il y parlait de 4K enregistrement 4K alors euh... un écran au 16 neuvième et on n'arrive pas à avoir euh... ou si... bon il va falloir que j'approfondisse un peu à moins que ça soit là-dedans manuel redresser bon après ça je sais pas trop encore à quoi ça sert voilà pour la petite partie photo que j'oublie pas ce coup-ci donc euh... deux caméras de 13 millions de pixels à l'arrière et devant c'est une 4 millions de pixels donc un selfie j'ai pas fait de selfie euh... je sais pas ce que ça va donner on va essayer euh... hello... oulala c'est pas beau du tout ahah... allez supprimer ça voilà donc voilà pour les photos après bah les jeux euh... j'ai pas... j'ai pas téléchargé mince on va essayer de se refaire pour... mais bon ça tourne hein... il est équipé d'un Snapdragon 821 euh... il a que 4 coeurs euh... à base le son c'est très joli donc je sais pas la qualité de l'image à la... à la caméra ce que ça donne bah y'a go autrement au niveau écran il est magnifique hein les couleurs vous voyez donc je sais pas si on voit très très bien la caméra on va essayer de monter un peu la luminosité après on voit plus rien donc vaut mieux le laisser là hein... boum... bon je suis pas un pro à ce jeu ouais comme tous les jeux d'ailleurs mais enfin bon... bon les jeux ça marche très bien la musique... il ne veut pas bon tant pis on va essayer là pour vous faire écouter un peu le son parce qu'il a un son vraiment magnifique alors je sais pas si on a le droit de mettre ça sur Youtube on va laisser le côté 10 secondes 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 comme le côté 10 secondes on va laisser le côté 10 secondes je sais pas si un petit tour on met le pousse on se rend bien tout fort Il est à l'air bien assez puissant pour faire tout ce qu'on a à faire alors bien sûr sans facebook pour faire tourner facebook il n'y a pas de soucis comme twitter et tout le reste pour ce qui est de la partie boîte on retrouve un chargeur qui est un chargeur de 2 ampères et donc qui est livré avec un adaptateur donc c'est génial et le câble micro usb donc c'est génial aussi charge rapide très rapide et le petit pins pour la carte sim voilà donc on va regarder un peu ses caractéristiques mieux que ça avec celui là donc version usb 2.0 en type de connexion usb c comptabilité radio fm oui android 6 0 64 giga ou il y en a un 128 qui est sorti et otg bien sûr j'ai pas pensé de regarder un bluetooth 4.2 alors les bandes c'est ça qui va faire tiquer un peu parce qu'il n'y a pas la b1 bien sûr mais si vous êtes chez bouygues moi je suis je passe bien en 4g un bruit peut-être free aussi à voir parce que j'ai essayé avec sfr là c'est la h plus donc 3g plus comme ils disent là il y a deux cartimes la volt non il fait 5,7 full hd c'est un écran ips lcd donc qui luminosité à 600 c'est pas mal il a pas 6 giga là mais il n'y en a que 4 quand même donc c'est un snapdragon comme j'ai dit tout à l'heure 821 qui marchait pas mal celui-là qui a lancé à 2,35 les 4 coeurs donc là il parle de 4k donc j'ai pas trouvé encore mais je vais regarder ça plus précisément la batterie 3800 ampères charge rapide oui il n'y a pas de charge il n'y a pas de charge sans fil bien sûr capteur l'empreinte accéléromètre boussole capteur de lumière donc voilà des dimensions 168 par 77 7 par 8 mm d'épaisseur et il fait 154 grammes c'est vrai que quand on tient dans la main il n'est pas lourd et puis il est bien accessible de partout enfin à moins que ce soit moi qui ai des grosses mains donc voilà pour ce mi5 s plus j'espère que ça fera une vidéo assez sympa merci de m'avoir regardé et à bientôt